Alors, merci de me recevoir. Bonjour à tous. Alors, un petit segment fort, simple, mais combien puissant. J'avais envie de vous parler du choix. On entend ça beaucoup avec la méthode Access Consciousness, méthode à laquelle je suis formée et que plusieurs d'entre vous aussi êtes formée. Et j'ai voulu prendre un tiré à part d'un des ateliers que j'offre qui s'intitule justement le choix mode d'emploi. Pas mode d'emploi dans le sens, il y a une rigueur à suivre, il y a des étapes à suivre. Non, un mode d'emploi, c'est une direction à prendre. Et dans cette direction, vous pouvez faire de la façon dont vous le souhaitez, mais à tout le moins, il y a une direction à prendre. Alors, vous le savez déjà, nous sommes énergie, espace et conscience. Et j'ai choisi dans cet atelier sur le choix de rajouter deux petites parties qui font évidemment état de ce qu'on fait à partir du moment où on a fait un choix. J'ai rajouté une petite section apprendre à faire une demande et une petite section développer sa capacité à recevoir. Alors, je viens de vous dire, nous sommes énergie, espace et conscience. Bon, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, sachez que notre environnement énergétique, notre champ magnétique, il est la somme de toutes nos énergies qui sont constituées par nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos croyances, toutes les considérations que nous avons ont une teneur énergétique. Et c'est ce qui habite notre environnement énergétique. Et comme nos points de vue créent notre réalité, c'est ce qu'on apprend avec ACCESS, mais c'est ce qu'on a aussi constaté, comme nos points de vue créent notre réalité, bien l'inverse est tout aussi vrai. Si je change mes points de vue, je change ma réalité. Et ce faisant, je change mon environnement énergétique, je change mon champ magnétique. Alors, j'imagine que déjà, vous avez, je ne dirais pas des pensées, mais une prise de conscience que si je change mon champ magnétique, de là attirer ou repousser ce que j'ai envie d'ajouter dans ma vie ou ce que j'ai envie d'enlever de ma vie. Alors, on a cette capacité, je dirais même le pouvoir de changer nos points de vue, de changer tous les points de vue qui nous limitent. Mais tout ça commence par un choix. Et quand je dis le mot choix, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand je dis choix? Est-ce que votre mental se met à gambader? Il s'en va dans tous les sens. Et si vous sortiez de votre tête, quel choix différent feriez-vous parmi tous les choix que vous avez fait jusqu'à maintenant? Et bien, sachez que la création ne se produit uniquement par le choix. Bien sûr, on crée à chaque instant, on crée de façon consciente et inconsciente. Je ne vous l'apprends pas. Mais si on apprenait à choisir consciemment, à être présent et présente quand on choisit ce qui nous correspond le mieux. Et ce fameux choix, il va nous permettre d'être plus conscient. Il va permettre en fait à la conscience de s'installer, de mettre des énergies en mouvement. On aime bien, on entend souvent de mettre les molécules en action, mais ça va mettre des énergies en mouvement. Et ainsi, on recevra des propositions, on recevra des prises de conscience de plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et sachez qu'aucune de nos limitations sont vraies. Elles ne sont que le fruit de nos choix. Alors, si je choisis d'avoir une limitation, elle va s'installer dans ma réalité. Mais si je me dis, quel choix est-ce que j'ai de disponible ici? Et que je prends une direction. Dans cet atelier que je propose, j'ai mis de l'avant 12 secrets. 12 outils à utiliser pour développer cette capacité à faire des choix conscients. Et le premier outils dont je parle, eh bien, c'est qu'un choix est un choix. Il n'est ni bon, ni mauvais. Un choix est un choix. Ne jugeons pas le choix. On tue la conscience quand on fait ça. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les choix, on peut faire des petits choix et on peut faire des grands choix. Alors, je vous donne un exemple. Petit choix, vanille au chocolat. grand choix. Oh, je me marie, je ne me marie pas. Voyez-vous la portée d'un choix? Alors, un choix n'est ni bon ni mauvais. Par contre, il aura un impact. Et quel impact j'ai envie que ce choix ait dans ma vie? Alors, je m'arrête. Je pose des questions, un outil qu'on connaît bien. Mais quel choix est-ce que j'ai de disponible ici? Et on se rappelle, un premier outil, un choix est un choix. Et sachez que les choix d'aujourd'hui seront la réalité ou prépareront la réalité de demain. Alors, soyons très, très présents quand on fait un choix. J'ai envie de vous poser quelques questions par rapport au choix. Quel choix est-ce que vous refusez de faire que si vous le choisissiez, créerait au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer? Et quel choix avez-vous de disponible, comme j'ai mentionné tantôt, que vous n'avez pas encore choisi ou que vous n'osez pas choisir? Un petit secret supplémentaire? Ça vous tente? Alors, secret numéro deux, ne pas justifier le choix que l'on fait ou encore chercher à avoir raison. Encore une fois, c'est un choix. On n'a pas à plaire ou à déplaire par le choix que l'on fait. On a à se plaire à soi. Parce que maintenant, on sait que quand on fait un choix, il aura un impact petit ou grand, mais il aura un impact dans notre vie, notre mode de vie, notre réalité. Alors, combien de possibilités est-ce que vous évitez pour justifier votre réalité? Ou encore, à combien de mensonges est-ce que vous adhérez qui justifient vos choix, quels qu'ils soient? Alors, ça, c'est la première partie, c'est de faire un choix. Une fois qu'on a fait nos choix, eh bien, on fait une demande. Il y a une petite façon de faire une demande. Je n'irai pas dans les détails. Mais déjà, je vous dirais, quand on demande, vous connaissez, tout le monde connaît d'ailleurs, demandez, vous recevrez. Alors, quand on fait une demande, on la demande, bien sûr, à l'univers, mais en tout premier lieu, à soi. Alors, par exemple, je demande de changer ma réalité financière. Je ne peux pas m'asseoir et attendre que la réalité financière change. Je devrais mettre des choses de l'avant. Alors, cette demande, c'est vers moi qu'elle est dirigée. Et ce faisant, bien, ça va permettre à l'univers d'activer ce qu'on appelle les intrications quantiques, d'activer tout ce qui est dans l'invisible et qui va me proposer des occasions, des situations, des gens, qui va faire en sorte que je vais me diriger dans la direction de mon choix. Et la troisième partie ou la troisième étape, qui est le mode recevoir. Justement, qu'est-ce que c'est recevoir pour vous? Et si je vous disais que recevoir, c'est prendre ce qui est, que ce soit beau, que ce soit pas beau, que ce soit bon, que ce soit pas bon, c'est ce que je reçois à la suite de ma demande. Je constate. Qu'est-ce qui en est subvenu? Qu'est-ce qui est arrivé de cette demande? Et on recommence avec un nouveau choix, une nouvelle demande et on s'ouvre. C'est une capacité recevoir. Et recevoir se fait uniquement sans le jugement. On va recevoir l'information de tous, de tout, et ça va nous permettre de faire un nouveau choix. Le mot de la fin? Rapido presto. Alors dites-vous ceci, quand vous refusez de choisir, vous refusez les prises de conscience et par le fait même, vous refusez le changement. Alors est-ce que le moment est venu de transformer tout ce que vous demandez et ce, en réalité? Alors bon choix à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501